Coucou tout le monde, c'est Laetitia. Alors là, je voulais juste vous faire une mini vidéo, je dis souvent ça, mais j'embarque après sur plein de choses, pour vous montrer que quand tu poses des questions, tu reçois, mais tu reçois très rapidement. Il faut juste le faire, il suffit de le faire, mais souvent on en fait quelques questions, puis après on arrête. Alors, pose des questions à l'univers et tu vas recevoir. J'ai juste un petit exemple pour vous aujourd'hui, puis même ma fille, elle me disait, pourquoi le monde ne pose pas beaucoup plus de questions que ça, ça arrive tellement vite. Ça fait plusieurs jours qu'on pose plein, plein de questions, au moins 30, 40, 50 fois par jour, que puis-je percevoir, savoir être et recevoir, que je refuse, n'ose pas, ne dois jamais, et dois aussi percevoir, savoir être et recevoir, qui me permettrait l'aisance et la clarté totale avec l'argent et tout ce qui ne permet pas ceci, je suis prête à le détruire et décréer, right ? One good, bad, pop, put on nine shorts, boys and beyonds. Plein d'autres choses aussi. Moi, ma fille, elle a, depuis quelques jours, parce qu'elle fait du, elle fait du mannequinat un petit peu, puis elle est figurante dans des films, et puis là, pour son agence, elle posait la question, qu'est-ce que tu posais comme question, Kéliane ? Ah oui, qu'est-ce qui est possible ? Qu'est-ce qui est possible pour moi ? Et le modeling, elle n'a pas envie de répondre, elle ne voulait pas être sur la vidéo, je pense qu'elle est en train de bouder. mais elle disait, qu'est-ce qui est possible pour moi, pour le modélisme et pour le mannequinat, c'est ça ? En tout cas, elle disait cette phrase-là, que je pense qu'il n'est pas possible, mais que si je permettais les possibilités de se montrer, cela actualiserait une réalité totalement différente. Et je pense qu'il y a deux jours, ou même hier, je pense que tu as posé cette question combien de fois dans la journée ? Est-ce que tu peux répondre devant la caméra ? En tout cas, elle a posé cette question beaucoup, beaucoup. Et puis là, les deux derniers jours, combien de demandes que tu as eues de l'agence ? Combien ? Cinq en deux jours. Alors, est-ce que ça fait des éternités qu'elle pose la question ? Non, mais elle le pose, elle pose, elle pose. À chaque fois que tu poses une question à l'univers, il y a encore plus d'espace qui se crée, il y a encore plus d'énergie disponible, il y a encore plus de possibilités qui s'offrent à toi pour faire des choix. Donc, elle me disait, Kéliane, même si elle fait semblant de ne pas être dans la vidéo et de l'ignorer là, mais elle me disait, comment c'est possible ? Pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Ça va tellement vite. Mon mari, c'est pareil, il y a deux, trois jours, je lui disais, si l'argent n'était pas un problème, si tu pouvais avoir tellement d'argent et vibrer l'argent, avoir beaucoup d'argent sur toi, te balader avec de l'argent, peu des cartes de crédit, mais avoir vraiment de l'argent avec lequel tu peux contribuer aux autres, contribuer pour nous, bien sûr, pour investir sur nous, mais aussi donner de l'argent, donner de l'argent à toutes ces personnes qui se baladent sur la plage, tout ça. « Si tu avais tellement d'argent sur toi, que ça ne serait pas un problème pour toi d'en donner à tout le monde avec ton cœur, combien tu aurais d'argent ? » Je lui demandais. Et puis là, il m'a dit, « Moi, j'aurais déjà 1 000 $ à chaque jour. Je me baladerais avec 1 000 $ juste de sentir l'argent, d'aimer l'argent et puis de le distribuer. » Et puis là, l'univers commence déjà à répondre à sa manière, mais c'est toujours une étape à la fois. Tout à l'heure, mon chum va au guichet automatique chercher un peu de pesos, parce qu'ici on est au Mexique, donc des pesos américains, américains, mexicains. Puis là, il se dit, « Ah, je vais prendre 1 000 pesos. » 1 000 pesos, ce n'est pas une grosse somme en dollars canadiens. Ça nous donne un peu de liquidité sur nous. Et puis, il va au guichet automatique, il y a à peu près une heure, il va au guichet automatique pour prendre 1 000 pesos. Puis, il ne fait pas attention. Puis, le guichet lui dit, « Vous ne pouvez pas prendre plus que 800. » « Ok, je vais prendre 800. » Il prend 800, pensant que c'est des pesos, puis là, il se retrouve avec 800 dollars américains. Il revient, il dit, « Tabarouette, j'ai 800 dollars, j'ai plein d'argent sur moi. » 800 dollars américains, je n'avais pas besoin de ça. Et puis, on fait la conversion, c'est 1 000 dollars canadiens, ce qu'on a demandé. L'univers commence déjà à nous montrer des signes, tu as juste à demander, puis on les a déjà disponibles sur nous. Et c'est ça, dans toutes les manifestations qui se font très, très rapidement. Alors, demande, 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 et tu reçois. Demande, 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 et tu vas recevoir. Fais juste continuer à demander, demande, 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 et ouvre ton champ de possibilités, et apprends à recevoir toutes ces possibilités, de les voir aussi, de t'en rendre compte, de reconnaître tout ce que tu es en train de créer. Donc, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça va vous encourager à demander, de plus en plus, regarder ce qui se présente à vous. Parfois, on ne fait pas attention, là, mais tout ce que tu demandes, tu le reçois. Et pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, ça va très, très vite. Alors, à bientôt ! Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada